La masse d'une étoile La masse d'une étoile est une de ses caractéristiques les plus importantes. En effet, la masse d'une étoile joue un rôle primordial dans sa vie. Par exemple, plus une étoile est massive, plus sa durée de vie sera courte. Connaître la masse des étoiles est important pour étudier leur structure interne et leur évolution. Mais c'est aussi un paramètre clé pour l'étude des galaxies, et en particulier notre galaxie, la Voie lactée, ou encore pour étudier les exoplanètes, ces planètes orbitant autour d'autres étoiles que notre Soleil. Comment estimer la masse d'une étoile ? Si, par exemple, on a affaire à un couple d'étoiles liées par attraction gravitationnelle, en orbite l'une autour de l'autre, on va pouvoir utiliser la 3e Watt Kepler. Malheureusement, même si beaucoup d'étoiles font partie de systèmes multiples, les paramètres nécessaires pour appliquer la 3e Watt Kepler ne sont pas toujours mesurables. Et pour la majorité des étoiles, il faut donc trouver d'autres méthodes. Nous allons voir maintenant une méthode récente pour estimer la masse des étoiles. Cette méthode est basée sur une discipline nouvelle de la physique stellaire, la sismologie stellaire. Dans une première partie, nous introduirons la sismologie stellaire, à savoir l'étude des vibrations des étoiles. Nous verrons ensuite comment les astronomes observent ces vibrations stellaires. Dans une troisième partie, je vous montrerai à quoi ressemblent les vibrations du Soleil qui sont aussi observées dans d'autres étoiles. Enfin, nous verrons comment il est possible d'estimer la masse des étoiles à partir de leurs vibrations. Qu'est-ce que la sismologie stellaire ? On parle aussi d'astérosismologie. Astéros signifie étoile, séismos, tremblement, et logos, raisonnement ou langage. L'astérosismologie consiste en l'étude des tremblements ou vibrations des étoiles. Comme les géophysiciens utilisent les tremblements de Terre pour sonder notre planète, les astrophysiciens utilisent les tremblements d'étoiles pour mieux connaître ces astres. Les vibrations du Soleil ont été découvertes de manière fortuite au début des années 60. Deux astronomes, dont un Français de l'Observatoire de Paris, partent en mission aux États-Unis. Ils utilisent un télescope dédié à l'observation du Soleil à l'Observatoire de Sacramento Peak au Nouveau-Mexique. Ils étudient les phénomènes d'éruption se produisant à la surface du Soleil. Ils détectent alors dans leurs observations des mouvements de la surface du Soleil qui se reproduisent toutes les cinq minutes environ. Une dizaine d'années plus tard, des astrophysiciens américains interprètent ces mouvements de surface périodiques comme des vibrations du Soleil. Le Soleil se comporte comme une cavité résonante et peut se mettre à vibrer tout comme un instrument de musique. En effet, le Soleil, comme toute autre étoile, est une sphère de gaz très chaud en équilibre. L'effet de la gravitation qui tente à se faire effondrer l'étoile sur elle-même est à tout moment compensé par la pression du gaz comprimé à l'intérieur de l'étoile. À la suite de petites perturbations de son état d'équilibre, dont on verra l'origine plus tard, l'étoile peut se mettre à vibrer. Il fallait maintenant confirmer cette découverte avec un instrument dédié à l'observation des vibrations du Soleil. Pour observer précisément les vibrations du Soleil, en plus d'avoir des conditions météo favorables, il faut observer le Soleil sans interruption, c'est-à-dire 24 heures sur 24. Si l'on installait ce nouveau télescope à l'observatoire de Saint-Cromène-Topique où les vibrations du Soleil avaient été détectées, il ne serait pas possible d'observer le Soleil 24 heures sur 24 puisqu'à un moment, il disparaîtrait sous l'horizon. À la fin des années 1970, une équipe d'astrophysiciens franco-américaines organise alors une expédition au Pôle Sud. Ils observent le Soleil pendant 5 jours sans interruption pendant le jour polaire. Ils confirment la découverte de Evans et Michard et mettent en évidence plusieurs périodes de vibrations autour de 5 minutes. Ce fut une découverte fantastique qui permit aux astrophysiciens de mieux comprendre le fonctionnement de notre étoile. Mais le Soleil n'est qu'une étoile parmi tant d'autres dans notre galaxie. Pour améliorer les modèles d'évolution stellaire, les astrophysiciens vont chercher à détecter ces vibrations dans d'autres étoiles qui ont des propriétés différentes. Et une fois de plus, il a fallu attendre une dizaine d'années pour que des vibrations similaires à celles découvertes pour le Soleil soient détectées dans d'autres étoiles de notre galaxie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !